Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger les exercices sur le passé composé avec l'auxiliaire avoir que je t'ai donné le lundi 6 avril. Pour ce premier exercice on te demandait de recopier les phrases et de souligner les verbes au passé composé. Alors on commence par la première. Hier soir nous avons joué au Monopoly et j'ai gagné la partie. Donc je reconnais le verbe jouer. Nous avons joué donc j'ai mis l'infinitif en dessous même s'il n'était pas demandé. Et j'ai gagné donc l'auxiliaire avoir et le verbe gagner. Ensuite les enfants ont aperçu un écureuil. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec les enfants que je peux remplacer par le pronom personnel il avec un s. Ils ont aperçu un écureuil. Ça fonctionne aussi. Je souligne. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe apercevoir. Donc c'est le verbe apercevoir au passé composé. Tu n'as pas écrit à tes amis cet été. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec le pronom tu c'est as et pas écrit le participe passé du verbe écrire. Pour la D. Avez-vous appris la bonne nouvelle ? Alors ici vous vous souvenez on a une forme, on a une phrase de type interrogative. On reconnais l'inversion du sujet verbe et le point d'interrogation. Donc revenons à notre exercice. Donc Avez. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec le pronom personnel vous. Avez-vous appris ? C'est le participe passé du verbe apprendre la bonne nouvelle. Mehdi a réussi son examen. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec le pronom personnel il. Mehdi je peux le remplacer par il. Et réussis. C'est le participe passé du verbe réussir. Pour la E. J'ai reçu un joli carnet pour mon anniversaire. Je reconnais l'auxiliaire avoir. Et. Et reçu. C'est le participe passé du verbe recevoir. Je n'oublie pas de mettre une petite saisie. Vous vous souvenez de la leçon que nous avions fait. C'est ou c'est c'est dire. Si je mets un c'est ça fait. J'ai reçu et ça ne veut rien dire. On poursuit la correction. Et j'ai décidé d'écrire un journal. Je reconnais l'auxiliaire avoir. A i. Et décider. Le participe passé du verbe décider à l'infinitif. Pour ce deuxième exercice. On te demandait de recopier uniquement les phrases dont les verbes sont conjugués au passé composé. Donc pour la première. Nous avons beaucoup ri en regardant ce dessin animé. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec nous. Avec avons. Et le verbe est entrecoupé avec beaucoup. Qui est un adverbe. Un mot invariable. Nous avons beaucoup ri en regardant. Ri est le participe passé du verbe rire. Je l'ai mis en dessous. Même si ce n'était pas demandé. Nous avons beaucoup ri en regardant ce dessin animé. Pour la phrase B. Tu as de nouvelles chaussures. Je vois qu'il n'y a pas de participe passé. C'est le verbe avoir au présent. Pour la phrase C. As-tu regardé le match de football hier ? Alors on a une phrase de type interrogative. On a une inversion du sujet verbe. Je cherche le verbe. C'est le verbe regarder. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec le pronom tu. Parce que j'ai AS. Donc je souligne mon verbe. C'est à regarder. Et l'infinitif c'est regarder ER. Pour la phrase D. Les alpinistes ont réussi à atteindre le sommet. Je reconnais l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. Les alpinistes peuvent être remplacés par il avec un S. Ils ont réussi à atteindre le sommet. Donc réussir est le participe passé du verbe réussir. Est-ce qu'il reste des gâteaux ? C'est une forme, ce type de phrase interrogative qui commence par... Est-ce qu'il reste ? C'est rester au présent. Donc il n'y a pas de passé composé. Et la dernière phrase, nous avons encore fin. C'est le verbe avoir au présent. Donc il fallait recopier les réponses, les phrases réponses A, C et D. Et ne pas oublier d'indiquer quels sont les verbes. Pour ce dernier exercice, on te demandait de relever les verbes conjugués au passé composé et d'indiquer leur infinitif. Alors, on va prendre le texte. Première phrase. Papa m'a tendu le bébé. J'ai souligné A tendu parce que c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. C'est le verbe tendre, tendu et le participe passé du verbe tendre. J'ai laissé radis dans ma poche et j'ai pris ma petite sœur. J'ai laissé, je reconnais le passé composé. Je reconnais mon auxiliaire avoir, A, I, laisser et le participe passé du verbe laisser. Donc, il fallait le relever et le noter. Et j'ai pris ma petite sœur. Je reconnais l'auxiliaire avoir, A, I, et pris et le participe passé du verbe prendre. Elle était plus lourde que je ne pensais. Alors, j'ai souligné en bleu les verbes qui sont un autre temps, un autre temps que le passé composé. Et en jaune, ce sont les verbes qui sont au passé composé. Donc, été, c'est qu'elle, tu dois connaître, tu dois reconnaître. C'est l'imparfait. C'est le verbe être, été. Donc, il ne fallait pas le relever et pas le donner l'infinitif. Elle était plus lourde que je ne pensais. Penser, on reconnaît, c'est exactement le même temps que été. C'est l'imparfait du verbe penser à la première personne, du singulier. On poursuit. Au début, j'ai eu du mal à trouver une bonne position, puis sa tête à rouler contre ma poitrine. On va la rester au début. Au début, j'ai eu du mal à trouver une bonne position. Je reconnais l'auxiliaire avoir avec la première personne du singulier. J'ai eu du mal à trouver une bonne position, puis sa tête à rouler. Sa tête peut être remplacée par elle, troisième personne du singulier. Elle a roulé. Donc, à, je reconnais que c'est l'auxiliaire avoir. Et rouler, c'est le participe passé du verbe rouler. Er, je les ai mis à côté. Puis sa tête à rouler contre ma poitrine et mes bras lui ont fait une sorte de berceau. Mes bras, je peux le remplacer par il avec un s. Il, il, avec un s, je reconnais le participe, l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. On, il, je peux faire il, lui, ont fait. Donc, fait, c'est le participe passé du verbe faire, une sorte de berceau. La dernière phrase. Elle semblait à son aise. Je reconnais l'imparfait, avec a, i, t comme terminaison. C'est l'imparfait du verbe sembler. Voilà. Donc, tous les verbes qui sont soulignés en jaune sont au passé composé. J'y ai mis à chaque fois l'infinitif à côté. Et les verbes qui étaient soulignés en bleu sont à l'imparfait. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo de correction. Et si tu as une question, comme d'habitude, je suis disponible sur le groupe WhatsApp de la classe. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501